J'ai tenté plusieurs choses, mais ça n'a pas fonctionné. Quels sont les 11 signes qui montrent que vous êtes à risque avec l'argent ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiax. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le fouille de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à détecter les signes qui vous montrent que vous êtes à risque avec l'argent et surtout quoi faire pour pouvoir vous en sortir. Donc c'est important pour vous de savoir quels sont ces signes afin de les détecter à temps. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai les instructions pour télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Le premier signe, c'est lorsque vous dépensez quotidiennement, régulièrement, en vous disant simplement que vous le méritez et que c'est le carpe diem, qu'il faut vivre le jour le jour et qu'on va mourir demain et qu'il faut bien tout dépenser et qu'il faut vivre. Alors en soi, ça paraît bien évidemment sympathique de dire les choses parce que c'est important de vivre. Mais je rencontre trop souvent des passionnés de liberté qui ont du mal à atteindre leurs objectifs financiers parce qu'ils se disent simplement lorsqu'ils ont de l'argent en main, il faut le dépenser absolument. Pourquoi ? Sous prétexte que demain, on ne sait pas si on sera vivant et qu'il faut vivre, il faut bien se faire plaisir. Malheureusement, lorsqu'on pense comme ça chaque jour, on tombe dans un cercle infernal parce que le lendemain, lorsqu'on est encore là, qu'on a envie, on ne peut pas se permettre d'accéder à différentes choses que l'on pourrait ici obtenir si jamais on avait à cœur de créer une discipline différente dans sa façon de gérer ses finances. C'est un signe qui montre que vous êtes à risque avec l'argent parce que si vous vous le dites depuis un an, deux ans, cinq ans à chaque fois en vous disant « Demain, je ne sais pas si je serai là, donc je dépense tout ce que je reçois maintenant le plus possible », vous vous retrouvez toujours dans des situations qui vous frustrent. Sachez que bien évidemment, personne ne sait combien de temps vous resterez en vie, ni moins, ni autre, mais sachez que les projets qui sont importants pour vous ont besoin que vous trouviez d'autres stratégies pour pouvoir accéder à votre objectif financier. Il ne sert à rien de vous dire « Je veux dépenser absolument parce que je ne sais pas quoi ça se fait demain ». Créer une réserve de sécurité dans un premier temps, ce qui vous permettra ensuite de le faire chaque jour de votre vie parce que oui, c'est vrai, il faut vivre, bien vivre. Mais lorsque votre potentiel de vie est ici et que vous êtes là, cessez de vous dire « Je dépense tout aujourd'hui » parce que c'est cette habitude-là qui vous empêche d'accéder à la catégorie suivante. Le deuxième signe, c'est que vous évitez d'analyser votre situation financière. Vous évitez de regarder chaque jour quotidiennement votre situation précise, au centime près. La plupart des entrepreneurs que je connais qui ont beaucoup de succès et de l'abondance savent exactement ce qu'ils ont sur leurs différents comptes, sur leurs différents avoirs, ce qui rentre et ce qui sort, ce qui leur permet d'avoir des opérations stratégiques avec des tableaux de bord pour savoir exactement ce qu'il y a et ce qu'on doit aller chercher pour atteindre les objectifs financiers, comment on crée cette liberté, comment on la consolide, comment on démultiplie les choses. Et je rencontre d'autres personnes qui évitent de regarder cette situation économique et financière simplement parce qu'ils ont peur d'être déçus, d'être surpris. et ils font simplement semblant d'avancer les yeux fermés dans une situation qui tôt ou tard risque d'arriver, c'est-à-dire se retrouver dans le rouge. C'est un peu comme si vous aviez une voiture qui a un problème au niveau du moteur et vous le savez, mais vous n'osez pas regarder à l'intérieur puisqu'à chaque fois elle redémarre. Et vous savez qu'il y a quelque chose à faire, mais vous n'osez pas regarder la réalité en face parce que vous redoutez de voir qu'il y a trop de frais, trop de dégâts et vous dites tant que ça continue, allons-y. Eh bien, je rencontre beaucoup de personnes qui évident de regarder cette situation pour ne pas être déçus, ne pas être surpris et malheureusement lorsqu'on agit comme ça, on risque de se trouver trop tard dans le rouge. Ma recommandation pour vous, c'est de regarder dans le blanc des yeux votre situation pour savoir quelle que soit la situation. Même si vous êtes à moins, je ne sais pas combien. Et l'objectif, c'est lorsque vous voyez, vous pouvez enfin agir sur cette situation et ne certainement pas l'éviter. Troisième signe qui montre que vous êtes à risque avec l'argent, c'est lorsque vous plafonnez depuis longtemps. Vous avez un business, une activité qui a un certain revenu, mais ça fait longtemps que vous êtes au même stade et vous ne savez pas comment atteindre le niveau suivant. Vous sentez que vous n'avez pas assez de moyens financiers pour réaliser les projets qui sont importants pour vous, pour libérer votre véritable potentiel, pour vous sentir totalement libre et vous sentez que ça fait un moment déjà que ça dure. Et ça fait peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, vous plafonnez au même niveau et vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose pour aller au stade suivant. C'est un risque qui montre que vous êtes peut-être à risque au niveau des finances parce que si jamais il arrive un imprévu important ou quelques-uns dans le même mois, il risque d'y se passer une situation déplaisante. Et votre objectif, c'est de réellement prendre conscience pour trouver les moyens nécessaires pour exploser ce plafond de verre. Quand vous avez cette envie de faire des achats compulsifs, même lorsque le budget est limité, vous savez par exemple que votre revenu ne vous permet peut-être pas d'obtenir ce dernier téléphone qui vous attire tant, mais le simple fait de cette nouveauté vous attire tellement fort que vous avez envie quand même d'y aller, quitte à le régler en plusieurs fois, en vous disant « c'est pas grave, en plusieurs fois je pourrais quand même m'en sortir ». Et ensuite après, le lendemain, vous voyez une promotion intéressante et vous vous dites « est-ce que je peux y aller, c'est pas très raisonnable » et puis vous vous dites « c'est pas grave, je peux peut-être payer en plusieurs fois ». Vous dites « la mensualité ira » et à la fin, sans vous rendre compte, ces mensualités qui s'accumulent font en sorte que vous êtes à risque avec l'argent et vous risquez de vous mettre dans une situation compliquée. L'objectif ici pour vous, c'est de réussir à maîtriser cette émotion parce que ce n'est qu'une émotion. Posez-vous la question « quel est le véritable bénéfice de faire les choses ? » Après coup, une fois que vous aurez obtenu cette dose de dopamine liée à cette nouveauté, après, qu'est-ce qui se passe ? Reconnectez-vous à vos projets de cœur, aux objectifs qui sont importants pour vous, pour vous rappeler que cette émotion qui peut peut-être être plaisante dans l'instant présent, sera probablement plus désagréable à long terme si elle vous empêche de réaliser les projets qui sont importants pour vous. Le sixième signe, c'est que vous vous dites « j'ai tout fait mais en vain, j'ai tout fait pour développer mon business, j'ai tout fait pour développer mes revenus, j'ai tenté plusieurs choses mais ça n'a pas fonctionné. J'ai le sentiment vraiment d'avoir vraiment tout fait mais j'ai le sentiment aussi que ça n'avance pas suffisamment, que ma situation financière n'est pas là où elle devrait être. Ça, si vous avez ce sentiment-là, vous avez vraiment tout fait mais que les résultats ne sont pas là, c'est que vous êtes à risque avec l'argent parce que vous ne voyez plus les solutions face à vous et donc comme vous ne voyez pas les solutions, vous risquez de vous retrouver dans une situation qui est compliquée et les années vont s'enchaîner. Et mon objectif, c'est que vous évitez bien évidemment ça. Ma recommandation pour vous, c'est de vous dire que si vous n'avez pas encore trouvé la solution, ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est parce que vous ne l'avez simplement pas trouvée, c'est que vous n'avez peut-être pas trouvé le bon mécanisme, la bonne façon de faire. La raison est simple, observez autour de vous. Y a-t-il des personnes à des situations similaires ou semblables aux vôtres qui ont trouvé des solutions ? La réponse est oui. Si vous dites oui, cela veut dire que la solution existe, vous ne l'avez simplement pas trouvée. Ça devrait vous donner du courage, de l'espoir en vous disant « si je trouve les bonnes solutions, si je vais trouver les personnes qui peuvent m'aider et me montrer ces véritables solutions, eh bien là, je peux corriger les résultats et ici réaligner mon intention, mes objectifs, mes projets, mes actions aux résultats financiers que j'obtiens en retour. Le signe suivant, c'est que vous avez des habitudes dépensières. Vous vous rendez compte par vous-même, au départ non bien évidemment parce que vous le faites presque spontanément, mais lorsque vous analysez, vous prenez le temps de vous arrêter un instant, vous regardez et vous dites « oui, j'ai des habitudes dépensières ». J'ai souvent tendance lorsque je reçois de l'argent, même si je n'en ai pas beaucoup ou je n'en ai pas suffisamment, à dépenser et à faire sortir de l'argent plus que je n'en fais rentrer par exemple. Et ces habitudes, c'est peut-être toujours les derniers gadgets à la mode, même si je ne peux pas encore, je n'ai pas la capacité à. C'est peut-être ces différentes sorties ou alors c'est peut-être des cadeaux à l'excès que je me fais ou que je fais aux autres sans même finalement avoir les moyens nécessaires pour le faire. Je ne dis pas que vous devez limiter vos moyens si vous ne l'avez pas. Ma recommandation, ce serait d'augmenter votre capacité à faire tout ça. Mais lorsque vous ne les avez pas encore, si vous avez ces habitudes dépensières, c'est un signe qui montre que vous êtes à risque avec l'argent. Le signe suivant, c'est simplement que vos dépenses sont supérieures à vos rentrées. Simplement quand vous regardez mathématiquement une opération comptable toute simple, combien rentre, combien sans. Regardez en termes de finances, faites le calcul. Quel est le revenu que je perçois si vous n'avez qu'une source de revenu, si vous en avez plusieurs, regardez. Ensuite, regardez combien vous sortez. Ça, c'est un calcul qui semble pourtant simple et qui vous montrera la réalité sur votre situation actuelle. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup d'argent en termes de rentrées. Si vous faites rentrer un million d'euros mais que vous en sortez un million d'euros, vous êtes à perte. Je préfère une personne qui en fait rentrer dix mille et qui en sort trois mille qu'une personne qui en fait rentrer un million et qui en sort un million trois. Comprenez que la balance doit être importante. Et lorsque les rentrées sont inférieures aux sorties, c'est une opération très simple. Mais vous voyez que oui, effectivement, vous êtes à risque avec l'argent. Il est temps de commencer à vous dire, mais comment faire ce calcul simple pour renverser cette tendance et de faire en sorte que ce qui rentre soit supérieur à ce qui sort. Et ma recommandation ne sera pas toujours de vous inciter à faire sortir moins. Non, ma recommandation, c'est de trouver tous les moyens nécessaires pour faire augmenter ces situations financières qui rentrent, de multiplier vos rentrées en développant une activité puissante qui vous permet pour pouvoir développer votre situation financière. Le signe suivant, c'est que vous cédez facilement aux habitudes dépensières de votre entourage. Là, il ne s'agit plus de vous, mais il s'agit de votre entourage. Et votre entourage a des demandes, des sollicitations. Et parfois même des sollicitations et des demandes très coûteuses. Mais si vous ne pouvez pas encore vous les assurer et que vous avez l'habitude de dire oui, oui, oui systématiquement, cela est un signe qui montre que vous êtes à risque avec l'argent. C'est peut-être cette envie de faire toujours cette dépense. On vous invite toujours dans cette activité, mais vous n'avez pas encore la capacité financière à suivre. Pour faire plaisir aux autres, pour être accepté dans la société, pour ne pas être exclu, pour ne pas décevoir. Vous dites simplement oui et cela vous met dans un risque, dans une situation qui est parfois rouge. Votre objectif, c'est de réaliser une seule chose. C'est que même si votre entourage exerce une pression sur vous, vous êtes toujours la personne qui pouvait accepter ou pas. Et votre objectif n'est pas de vous dire c'est une pression négative parce qu'on ne m'aime pas et on veut m'écraser. Pas du tout. C'est peut-être un signe qui vous montre que vous devez augmenter votre capacité à assurer peut-être ces dépenses. Surtout lorsqu'il s'agit de très proches. Votre objectif, c'est de pouvoir percevoir ce signe comme un élément déclencheur qui vous permettra d'augmenter le niveau et de vous permettre de pouvoir ensuite servir les personnes qui sont autour de vous. Mais si vous n'êtes pas encore dans ce déclencheur, vous n'êtes pas encore dans cet état d'abondance et que vous vous laissez entraîner dans une spirale qui vous tire vers le bas, il est temps de vous réveiller, de réaliser les choses et de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir modifier cette situation. Pas forcément dire au revoir aux gens mais vous pouvez dire non à un moment donné pour vous assurer de pouvoir dire oui après dans la durée. Le signe suivant c'est que lorsque vous dépensez de l'argent, vous le dépensez pour des raisons qui ne sont pas véritablement pertinentes, qui ne sont pas véritablement alignées à qui vous êtes vraiment. Vous dépensez peut-être par exemple pour prouver aux autres, pour prouver aux autres que vous avez réussi. On le voit souvent chez les nouveaux riches, par exemple certains acteurs, certains chanteurs, certains sportifs qui gagnent beaucoup d'argent et qui ensuite vont le dépenser pour des raisons qui ne sont pas très pertinentes. C'est par exemple pour montrer que j'ai réussi. Ou alors pour vous venger de quelqu'un qui vous a toujours pointé du doigt, qui a toujours dénigré votre situation et vous vous dites je veux dépenser pour lui montrer à cette personne. Je vais acheter tel ou tel projet, telle ou telle chose pour montrer à cette personne que j'ai réussi. Ce n'est pas une véritable raison qui vous permettra d'être libre et d'être heureux. Et c'est aussi un signe qui vous montre que vous êtes à risque avec l'argent parce que le moteur initial, ce qui vous donne envie, ce qui vous incite à dépenser, n'est pas une raison très pertinente qui vous servira. Il est temps de prendre conscience de ça. Pourquoi est-ce que vous dépensez ? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose à qui, à quoi, comment ? Est-ce que c'est pour vous venger de quelque chose ? Est-ce que c'est pour absolument plaire aux autres ? Et lorsque vous réalisez ça, vous direz simplement il faut que ce soit un moteur pour moi tant que ça me tire vers le haut, mais pas forcément un moteur qui me tire vers le bas. Le signe suivant qui montre que vous êtes à risque avec l'argent, c'est que vous achetez des solutions miracles pour changer votre situation financière. Vous ne croyez pas forcément votre propre capacité à créer les choses. Vous comptez sur des objets brillants pour vous sauver. Vous dites, je vais investir dans cette solution de trading ou je vais investir dans cette solution opportunité financière ou je vais investir dans cette superbe opportunité qu'on m'a présentée pour sauver ma situation financière. Je vais investir, je vais dépenser parce que si ça se trouve, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais jouer au loto, je vais faire telle ou telle chose. Vous comptez sur ces éléments-là en fait pour vous sauver et ce sont des objets brillants en réalité qui vous éloignent de votre véritable liberté financière parce que c'est de la poudre aux yeux par moment que vous recevez et vous comptez sur elle pour vous sortir de là. C'est un signe qui montre que vous êtes à risque avec l'argent parce que lorsque vous avez l'argent entre les mains, vous allez comme le jouer au casino en espérant de trouver la bonne formule gagnante et qui vous permet enfin d'être libre. C'est un signe à comprendre lorsque vous le détectez, vous dites comment corriger ça ? J'ai besoin de pouvoir compter sur moi, compter sur mon travail, ma capacité à. Même si ça prend plus de temps, mais au moins je sais que je peux trouver une route qui m'emmènera vers cette liberté. Et puis enfin le onzième signe, c'est que vous comptez sur les autres pour vous sauver, sauver votre situation financière, votre situation économique. Vous comptez sur l'État pour assurer votre retraite en disant si je travaille bien, l'État va venir me sauver, va m'apporter une belle retraite, va me récompenser pour ma loyauté, pour le travail que j'ai donné et que j'ai investi. Vous vous dites peut-être que ce sont les employeurs, mon employeur qui va venir assurer ma retraite, qui va venir me sauver, qui va venir m'aider. Vous vous dites peut-être que c'est mon époux, mon épouse, c'est peut-être le voisin, c'est peut-être le loto. Et vous cherchez des solutions à l'extérieur pour vous sauver. Et quand vous comptez sur ces ressources extérieures, vous ne pensez pas aux ressources intérieures, celles qui peuvent vous permettre véritablement de transformer votre situation. Votre leadership, votre travail, vos actions, votre vision, votre intention et ce que vous faites chaque jour pour transformer votre situation financière. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 11 signes qui montrent que vous êtes à risque avec l'argent. Il est important de les connaître pour pouvoir les identifier. Et lorsque vous les identifiez, c'est un premier point. Mais maintenant, comment faire pour s'en sortir ? Vous avez vu qu'il y avait un chemin, un point commun dans tous ces signes, c'est qu'il fallait créer plus d'argent, de rentrée financière pour vous sortir de ce risque avec l'argent. Comment construire cette capacité financière ? Eh bien, si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, je voudrais vous récompenser en vous invitant dans une formation offerte d'une heure dans laquelle je vous montrerai notre modèle de business complet pour vous permettre de pouvoir gagner de l'argent et aider les autres, servir et créer de l'impact autour de vous. Le lien est dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Vous pourrez me dire simplement à quelle adresse email vous voulez suivre la formation offerte et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et vous pourrez télécharger aussi la synthèse des documents, deux outils stratégiques pour vous aider à construire, à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Vous pouvez également vous abonner. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi parmi ces 11 signes, quels sont ceux que vous avez identifiés chez vous maintenant. Partagez-les-moi et j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous avez des questions, posez-les-moi en bas de cette vidéo. Et si vous voulez recevoir la synthèse PDF de cette vidéo, laissez le mot signe au bas de cette vidéo à un membre de mon équipe ou moi-même. Alors, on vous dirait exactement comment vous pourrez télécharger le lien PDF. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié. A très vite. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description ou dans les vidéos qui apparaissent maintenant. C'était Zicocax, merci.